Hello, hello, hello. Donc, eh bien, j'ai acheté des pommes de terre, ça fait un moment déjà, ça doit faire peut-être 15 jours, donc au Palais du Fruits. C'est des pommes de terre, des pommes de terre rouges, enfin je sais pas, je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, c'est une variété de pommes de terre spéciale. Et du coup, je vais les faire à la vapeur. Voilà, donc je suis en train de faire un peu lire l'eau. Je redécouvre la cuisine en fait, avec l'exduction, moi qui étais une accro du gaz finalement, je découvre la cuisine avec ça. Donc, je vais voir ce que ça va donner, et puis je vous dirai. Bon, eh bien, ce ne sont pas les carottes qui sont cuites, mais les pommes de terre. Et c'est incroyable en fait, la couleur. Alors, j'ai pas goûté encore, mais rien que la couleur, enfin, je marche beaucoup à la couleur, pour la cuisine. Et là, je suis complètement sous le charme. Et j'en ai profité donc pour faire cuire aussi les patates douces. Voilà, ça va être un joli mélange avec des couleurs. Et puis, je pense que je vais faire du poisson avec ça. Voilà, du poisson. Voilà. Donc, les pommes de terre et les patates douces que je suis en train de faire cuire. Et puis, je verrai ce que je ferai après. Mais probablement du poisson, puis avec beaucoup de l'eau, des poivrons. Et voilà. À plus tard. Ça y est, tout est prêt. Donc, j'ai fait du poisson, comme j'avais dit. Du poisson et j'ai mis mes patates douces, les pommes de terre rouges. J'ai rajouté de l'ananas, de la crème, des épices. Et puis, voilà. Donc, je vais pouvoir manger. Ça a l'air pas mal du tout. C'est un espèce de tir à goût. Voilà. Et bien, c'est une idée recette, finalement, plutôt simple, réalisée. Pas besoin de grand-chose. Et puis, pas très coûteuse, finalement. Les pommes de terre, ça ne coûte pas cher. Que ce soit les patates douces ou les pommes de terre rouges, ça ne coûte pas cher. Le poisson, c'est du lieu, je crois, que j'ai pris. Je l'ai acheté chez le poissonnier, mais ce n'est pas excessif. C'est un poisson qui n'est pas trop cher. L'ananas, pareil. Donc, voilà. Un plat simple, rapide. Enfin, rapide, ça demande quand même un peu de temps. Surtout, les pommes de terre qui sont un peu longues à cuire, les patates douces et les pommes de terre. Mais voilà. En fait, ce n'est pas un plat très coûteux. Eh bien, j'espère que ça vous aura inspiré. Et je vous dis à très vite. Et moi, je vais me régaler. Sous-titres par LaVie